Elle s'appelle Alissa et certainement les amis, sa vie va être totalement différente après que je vous aurais raconté son histoire. Elle mène une vie très difficile et a passé 30 ans de sa vie à souffrir dans un lourd secret que même son mari ne connaît pas. Mais avant d'entrer dans la vie d'Alissa les amis, laissez-moi vous présenter la question du jour. Essayez de gagner la maudite somme de 100$ à répondant correctement à la question suivante dans les commentaires. Comment appelle-t-on la race d'oiseaux présente sur cette photo? Les amis, j'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Bon visionnage les amis! Son cou, sa poitrine sont tous remplis de cicatrices qui sont toujours douloureuses. Après être passée à travers de nombreuses chirurgies, elle vit comme ça depuis maintenant 30 ans et personne ne savait ce qui lui était arrivé jusqu'à présent. Voici comment tout a commencé. Il y a quelques années, elle est née dans un village un peu loin d'ici. Elle est née normalement et tout allait bien. Ses parents et elle partageaient de l'amour et de la joie comme une famille normale. Lorsqu'elle a grandi il y a eu 5 ans, c'est là que tout a viré au cauchemar. Selon elle, elle est tombée malade au cou et a commencé à ressentir beaucoup de douleurs. Ses parents ont commencé à lui donner des médicaments traditionnels qui n'ont pas aidé ni soulagé la douleur qui montait de plus en plus. Il n'avait pas d'argent pour l'amener à l'hôpital car en ce moment, les hôpitaux étaient très chers et les habitants de ces villages considéraient le traitement à l'hôpital comme la dernière chose à faire lorsque chaque type de traitement traditionnel avait totalement échoué. Elle dit qu'elle avait un oncle qui pouvait traiter ce genre de maladie et ils ont dû l'amener là-bas parce que sa maladie avait commencé à être intenable. Et comme cela devinait de plus en plus gros, ses parents avaient peur qu'ils pourraient la perdre un jour. Ils ont alors pris la route et sont allés trouver un guérisseur. C'était un très long voyage. Ils ont marché à pied à travers des collines dans la boue et la poussière mais ils étaient déterminés parce qu'ils espéraient que leur fille irait bien. Arrivé là-bas, ils ont été bien accueillis et son oncle a dit qu'il ne connaissait pas ce qu'était cette maladie. Il a rajouté qu'il connaissait quand même un moyen qui allait être d'une grande aide une fois qu'ils l'auront essayé. Et il les a convaincus qu'elle allait aller bien après ce traitement. Alissa dit que son oncle lui a demandé d'être courageuse parce que ce qu'ils allaient faire allait faire très mal. Mais ça le ferait et que ça marcherait. Alors Alissa et sa mère ont accepté, ne sachant pas ce que c'était. Il a dit que la peau de Alissa était affectée par une sorte de liquide dans son corps qui était en train de la détruire lentement jusqu'à ce qu'elle meure. Donc la seule façon de mettre fin à cela était de brûler ce fluide jusqu'à ce qu'il disparaisse en elle. Elle dit qu'elle n'avait que 5 ans et elle avait tellement peur. Elle a dû fermer un oeil et le faire parce que c'était la seule façon qui allait mettre fin à sa peine qui était quotidienne. Son oncle a pris une fourchette de table et l'a mise au feu jusqu'à ce qu'elle devienne rouge et il l'a sorti du feu. Ensuite, ils l'ont arrêtée et l'ont tenue très fort. Ils ont enlevé son tirechette et son oncle a commencé à lui brûler le cou petit à petit en utilisant la dite fourchette. Après cela, elle était complètement pleine de blessure très douloureuse. À un moment donné, ils ont totalement regretté pourquoi ils avaient fait cela car ils pouvaient tous voir qu'ils avaient détruit son visage. Rentrer à la maison avec de telles brûlures était une autre expérience terrible. Elle a dormi à la maison pendant un bon moment sans sortir en attendant que ses blessures guérissent. Mais au lieu de guérir, elles ont commencé à sécher puis à gonfler. Ses parents avaient peur de la tenue que prenaient les choses et ne pouvaient plus supporter de voir les filles avec de telles brûlures. Ils ont alors décidé d'emmener les filles à l'hôpital car il semblait qu'Alissa était en train de mourir. À ce niveau, ses parents ont vendu tout ce qu'ils avaient, y compris leur terre, leur bétail et bien plus encore pour pouvoir amener Alissa à l'hôpital afin qu'elle puisse avoir un traitement avancé parce que le genre de chirurgie qu'Alissa était censée subir était très cher. Elle a subi une opération chirurgicale et comme la plupart de la chair et de son cou étaient pourries, les médecins ont dû prendre de la chair et de sa cuisse et la mettre sur son cou et lorsque cela a été fait, elle avait l'air d'aller mieux mais toujours pas bien à 100%. La situation était toujours mauvaise et elle a dû subir une deuxième intervention chirurgicale et en un rien de temps, elle a dû aller pour la troisième, la quatrième et la cinquième fois. Sa condition montrait qu'elle n'allait toujours pas bien et les cicatrices étaient encore des blessures. Mais ses parents n'avaient plus rien. Ils ont alors commencé à avoir faim parce que le peu de nourriture qu'ils avaient était donné à leur enfant et malheureusement, ils n'ont pas survécu très longtemps. Ils sont morts tous les deux. Alissa était perdue. Malade et n'ayant pas la force de travailler, elle se demandait comment est-ce qu'elle allait faire pour survivre sans eux. Elle a ensuite été accueillie par un membre de la société qui n'avait pas beaucoup d'argent mais qui a payé pour une autre chirurgie. Cela a amélioré son état et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à travailler et les plaies ont également commencé à se dessécher et se sont transformés en cicatrices. Alissa pensait que comme elle avait des cicatrices, elle n'allait plus ressentir de douleur. Elle a donc décidé de vivre seule. Mais les cicatrices ont recommencé à lui faire mal et quand elle était en public, il la mettait toujours mal à l'aise et elle devait trouver une solution à cela. La solution qu'elle a trouvée était de trouver un foulard et de se couvrir la tête de cette manière. Elle ne l'a jamais enlevé à moins qu'elle ne soit sous la douche. Puisque tout le monde dans sa société a toujours parlé de ces cicatrices qui lui rappelaient sans cesse ses parents décédés, elle a décidé de travailler et d'aménager dans un autre village qui est celui-ci. Dans ce nouveau village, elle a rencontré un homme qui est tombé amoureux d'elle et ils se sont mariés. Ils ont eu un enfant ensemble mais étonnamment, ils ne connaissaient pas du tout ces cicatrices. Elle dit que lorsque son mari essaie de lui demander pourquoi elle porte le foulard, elle donne toujours de fausses explications. Ces cicatrices ont recommencé à lui faire mal et à gonfler. Elle a subi une autre opération mais tout cela a été fait secrètement et aujourd'hui, elle a décidé de raconter son histoire au monde. Et elle dit qu'elle sait qu'elle va subir les conséquences lorsque son histoire va être diffusée au grand public. Elle dit également que son mari peut la répudier quand il va apprendre ça mais elle est fatiguée de vivre avec beaucoup de douleurs dans le secret et elle a espoir qu'une fois que son histoire sera diffusée, elle aura de l'aide et un traitement avancé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez donc soutenir Alissa en faisant un don dans le lien épinglé dans les commentaires ou alors soutenir la chaîne James 2.0 en faisant un geste dans le lien Paypal sous la description. La réponse à la question du jour était un éperveil. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois. Je vous laisse et surtout coding. J'ai envie de voir comment ça va. Sous-titrage FR ?